de 8% de la mortalité respiratoire. La restauration de la qualité de l'air est une priorité de la majorité et de l'automobile. L'organisation de la ville autour de l'automobile a incontestablement été la spécialisation des espaces dans l'agglomération. Autrefois, on trouvait pratiquement dans chaque quartier des activités de production, les lieux de résidence, des commerces, des spectacles. Aujourd'hui, une part constamment croissante du chiffre d'affaires de la distribution se fait à la périphérie dans des grandes cités commerciales où on ne trouve que les commerces. On doit s'interroger, est-ce que vraiment cette supériorité de la grande surface est légitime ? Et c'est là qu'on doit se poser la question de savoir quelles sont les fiscalités qui sont instaurées d'une part sur la main-d'oeuvre et d'autre part sur les carburants et les transports. Et ce faisant, on s'aperçoit que la fiscalité qui est trop forte sur la main-d'oeuvre et insuffisamment forte sur les transports, avantage de façon tout à fait artificielle l'hypermarché à la périphérie par rapport au supermarché en centre-ville et certainement aussi encore plus par rapport au petit commerce de quartier. Et il y a deux segments des transports qui sont les champions de la sous-tarification. C'est d'une part le transport routier de marchandises en circulation interurbaine et d'autre part c'est l'automobile en agglomération. C'est l'aide pour acheter quoi. Par exemple, moi et toi on achète par exemple et moi je trouve quelque chose qui est intéressant alors je t'appelle, je dis achète pas cette... Par exemple, t'achètes pas la banane. J'ai acheté, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé un nouveau. Alors j'ai acheté, il faut bien t'acheter des oranges, j'ai dit laisse tomber, j'ai acheté l'orange, j'ai acheté l'orange et vous trouvez moins cher. Par exemple là, c'est un étalage qu'on trouve du... le monde entier là-dessus. Les prunes ça vient du Chili. Le menon, Guadou. Pêche Maroc, les neufs d'Espagne. Les prunes, d'Espagne Les prunes, qui neufs d'Espagne Et ça veut dire, il veutит bien t'achète les eggplants. S'il peut bien emperor! Oui. C'est bien pour travailler, mais pas pour habiter. Tu aimerais travailler ailleurs ? Pas ailleurs. Autre qu'il commerce. Non ? Si, un boulot que j'aime bien. Pourquoi j'échange ? Je ne change pas. J'ai loupé mon... Je fais un boulot. Je ne change pas. Bien. Bien. On va les mettre en place. Le système de paiement. C'est pas, tu ne peux pas. Ah oui. Alors... T'a rien à dire. Pas à rien. Alors moi j'ai le nom. Je ne sais pas comment on se passe, bien. Sous. Il va chez vous. Il va chez vous. Il va chez vous. C'est pas un boulot. Le tappel, l'arisan ou le rizem ? Le tappel, l'amé, le poupé l'omousse. Le poupé l'omousse. C'est à mon cœur, je vis deux fois par semaine, le lundi, le soir, le jeudi ou le vendredi. Et là on est où ? Là elle est en rose. Voilà, là on arrive. On a sa petite carte. On a un peu rentré dedans. Ça va pour aller plus loin. Ça va. Il y a quoi ici ? Il y a les fleurs ici. Il y a des fleurs ? Il y a des fleurs, il y a des fleurs, il y a des fleurs, il y a des fleurs et les couleurs. Extérieur, à la hauteur de la porte, dans les rangs, un petit bouchon. Et je vais là, mon coach. Bon. Arrête, on ne va pas arriver là. Salut. Ça va ? Ça va ? On passe à la voiture. On passe à la voiture, on passe à la voiture, on passe à la voiture. On passe à la voiture. Allez, on passe à la voiture. C'est pour qui, là ? Il y a du vin, je crois. On passe à la voiture, on passe à la voiture. Tu vois, la marchandise par un prix donné, c'est à nous d'essayer de donner notre vie. Mais en aucun cas, le producteur est pénalisé. On achète aussi à l'étranger. Mais ça, c'est un board, c'est pareil, c'est un prix imposé. Comment ça se passe, ça ? Le prix est défini par le board, qui, par exemple, vend 100 francs la caisse. Tout le monde paye 100 francs la caisse. Il va peut-être essayer de vendre 108 ou 109 ou 110. C'est une petite marge. Il n'y a pas de secret. Si un produit ne se vend pas, il est à la baisse. Il va falloir le vendre. Mais ça, tu le sais, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure de la vente. Les prix ne sont pas nous, sinon c'est ça le bordel. Pas la tête du client, mais bon, il faut essayer de vendre correctement. Il ne faut ni allumer le gros, ni allumer le petit client. Il faut rester correct. Tant que tu vends correctement, tu vends bien. C'est vous qui le livrez aussi ? Ah non, 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 ils viennent. Ils viennent, ils viennent. Ça, ils achètent et puis ils viennent avec un camion, tout ça. Comme là, ça, c'est un Anglais qui achète ici. Puis il va chercher, enfin, il décharge là-bas. Nous, on est livré par des camions. Par des camions, on l'achète partout. On l'achète dans le midi, en Bretagne. Beaucoup en Bretagne, une grosse production là-bas en pommes de terre, chou-fleur, tout ça. Et puis on l'achète là-bas. Et les camions, ils arrivent le matin, on décharge. Puis on vend et puis tous les jours, c'est la même chose. Et à l'étranger, un peu ? En l'étranger, un peu, en Hollande. Je travaille beaucoup en Hollande. Enfin, chou blanc, chou rouge, quand il y a un pas en France. L'oignon, pommes de terre. Et après, il y a d'autres vendeurs qui ont leurs produits. Ma patronne, c'est rayon de tomate, ratatouille, enfin tout ça. Après, il y a Yvon, vendeur de laitue, tout ça. J'ai un autre, c'est fruits exotiques. Il faut tout faire. Pour remonter le courant des marchandises, quel meilleur moyen que de prendre à son tour le volant ? Alors, c'est scène 11 sur 6. Ambiance band d'autoroute assez calme. Sur les autoroutes, ce sont les péages payés par les automobiles qui financent l'autoroute pour le compte des polluants. Et pour être très simple, si l'on voulait faire supporter au polluant la totalité des coûts d'infrastructure et des coûts d'insécurité qu'ils engendrent, il faudrait schématiquement doubler la taxe sur le gazole. Et si l'on voulait en plus leur faire payer les coûts d'environnement, comme sont l'air, bruit, etc., il faudrait pratiquement tripler cette taxe. On trouve aussi les effets de coupure qu'introduisent dans les paysages et dans l'espace les grandes infrastructures de transport qui sont très difficilement franchissables. Les grandes autoroutes ont stoppé les migrations des grands animaux sauvages qui se promenaient encore il y a 30 ans dans tout un autre de l'Europe. En 2010, les échanges européens de marchandises auront augmenté de 70%, ce qui se traduira en Allemagne par 250% de transports routiers supplémentaires. Je Hawking, c'est mon nom. Je Hawking, c'est mon nom. C'est le disque, hein? Tu sais, c'est toujours, toujours 90, hein? Tu connais pas le risque? Ah, non? Il a tout marqué la taille? Oui. La vitesse? Oui, la vitesse, dormir, le travail. Il est limité à, suivant la loi, à 89, donc je peux aller jusqu'à 89, mais pas plus. Ah, c'est pas très bien. Oui, c'est limité, tu viens de même pousser. Tu vois pas plus. C'est bien? C'est toujours huit heures de rouler et huit heures de dormir. C'est juste pour être porté, maintenant. C'est, c'est de vivre. Ça, c'est pour des machines, des vaches. Tu. Ok. Alors, où est-ce que vous êtes? C'est parti, je viens de l'Union et je travaille à une firme allemande de Neuwid, au Rhein. Et qu'est-ce que tu transportes ? Je transporte en plastique, en plus de plastique. Et comment c'est ça ? PVC, granulat. Ce phénomène de la sous-tarification du transport routier de marchandises est général à l'ensemble de l'Europe. On raconte qu'à l'occasion d'un contrôle, on s'est aperçu que des camions chargés de pommes de terre partaient d'Allemagne pour aller en Italie faire laver et éplucher les pommes de terre qui revenaient ensuite être cuisinées, transformées en chips ou en purée de pommes de terre dans des usines situées en Allemagne. Et ceci a conduit la population locale d'Autriche à bloquer les routes pour empêcher le passage des camions. Les fraudes sont courantes. C'est un des grands aspects de nos contrôles véhicules. Quel type de fraude ? Quel type de fraude ? Eh bien, c'est, disons, au niveau des heures de conduite. Il faut savoir que les chauffeurs peuvent réglementairement accomplir 9 heures de conduite par jour et 2 fois 10 heures par semaine. Donc, vous avez pu constater lors de votre petit tour d'horizon déjà qu'il n'y a plus vraiment de bâtiments opérationnels. C'est cela parce que depuis les accords de Schengen, l'ouverture des frontières, les postes, les douanes classiques ont donc fermé leurs portes si à la libre circulation des marchandises. Normalement, les postes pontières, même les infrastructures vont disparaître. Elles sont, disons, temporairement maintenues parce que, vous l'avez certainement appris dans la présentation de l'actualité dans ce qu'elle est. Les accords de Schengen ne sont pas encore vraiment mis d'application pour certains aspects, notamment dans le domaine répressif. Ce qui veut dire que des forces de l'ordre doivent encore, à certains moments, se trouver au point frontière. C'est le cas notamment en ce qui concerne les forces de l'ordre françaises qui sont systématiquement encore ici aux frontières pour surveiller la circulation des personnes. En ce qui concerne les marchandises, puisqu'il y a libre circulation des marchandises, le contrôle n'est plus systématique. Bon, les services de douane qui se trouvent systématiquement au point frontière, c'est devenu du personnel itinérant. Donc, ils circulent au moyen de véhicules, de camionnettes, ils se mettent sur le réseau autoboutier et alors ils arrêtent des véhicules. Mais évidemment, ce n'est plus un contrôle aussi approfondi qu'avant les accords de Schengen, puisqu'à ce moment-là, il fallait faire enregistrer des papiers. Tandis qu'ici, c'est vraiment un contrôle, disons, de la conformité, disons, de la marchandise avec les papiers de bord et aussi voir s'il n'y a pas de tentative de fraude. Par exemple, il peut aujourd'hui être moins cher de décharger à Rotterdam pour livrer en camion à Lyon ou Valence que de décharger à Marseille pour livrer au même endroit. Le fait d'être incité à décharger à Rotterdam pour amener des marchandises à Valence engendre, non pas des coûts de transports auto supérieurs, mais engendre des consommations de carburant, des pollutions actuelles et futures, des usures de chaussées beaucoup plus importantes que si on avait choisi de décharger à Marseille pour faire ensuite Marseille-Valence par l'automne. ... ... ... ... ... ... ... pour l'alimentation. Et vous contrôlez-vous ? Nous contrôlons avec le computer. Nous l'embrons à une température et quand il est à 80 degrés, l'aliment arrête. Et à 90, 20 degrés, nous ouvrons les fenêtres qui vont automatiquement avec le computer. Ce que nous faisons ? Nous faisons des paquements. Je ne peux pas expliquer en anglais, c'est très difficile. Nous l'embrons à un endroit où nous paquons les fleurs et nous l'embrons à l'auction. Et à l'auction, les transporteurs achent les fleurs qui sont ennés par nous avec une claque, une auction claque. Et les transporteurs l'embrons à tous les places d'Europe, parfois à l'Union Européenne ou aux États-Unis. C'est aussi possible. Dames en heren, welkom à bord. Bienvenue à bord. Spido vous invite à une passionnante excursion dans une partie du port le plus dynamique du monde, le port de Rotterdam. Près de 300 millions de tonnes de marchandises transitent chaque année dans le port. Le pétrole brut et les produits pétroquiers en représentent la majeure partie avec 120 millions de tonnes. Il faut beaucoup de temps pour façonner une ville. Il a fallu des siècles pour façonner les villes traditionnelles que l'on connaissait. Et il aura fallu un siècle pour déstructurer ces villes en formant l'urbanisme que nous connaissons actuellement. de la ville qui nous a dit le port de la ville en place des villes des villes qui ont été en place des villes du pays du pays le pays sur la ville la ville des villes C'est un pays où le montant Ils vont construire une nouvelle taxe d'office, je ne l'aime pas, mais ils devraient. Et il va y avoir un parlement de justice. Et ils vont avoir une nouvelle porte, comme vous pouvez le voir. Ils viennent d'Université 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 d'Université. Pour apprendre et parler avec les gens qui ont fait ça. Vous vivez ici ? Non, je vis à Hoeflit, une région de Rotterdam. C'est environ 16 ou 17 kilomètres pour moi. Deux ou trois fois par semaine, je viens pour dessiner les nouvelles choses sur la map. C'est ainsi que le fait de subventionner la mobilité en agglomération a progressivement encouragé ce que j'appellerais la dilution de l'urbanisme nouveau à la périphérie de l'urbanisme ancien, où l'on fabrique des villes de moins en moins denses, qui exigent de plus en plus de déplacements, et de déplacements qui ne peuvent pas être satisfaits par les transports collectifs, parce que les transports collectifs ne sont rentables que dans un tissu urbain suffisamment dense. Et je crois profondément que la subvention à la mobilité, que nous constatons aujourd'hui, est en réalité un facteur de ségrégation sociale extrêmement fort, qui permet de faire partir au loin les populations qui ne sont pas capables autrement de se payer les loyers de la zone centrale de l'agglomération. ... 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